Bonjour, cette session de notre atelier de clinique topologique va être un petit peu particulier. Il se trouve qu'arrivée à la moitié de l'atelier la carte mémoire de la caméra s'est retrouvée pleine et ça se reprend un peu plus tard. Donc ce que je vais faire maintenant c'est diffuser la première partie et puis ensuite de continuer devant cette caméra pour essayer en gros de faire la jonction avec la partie suivante. Voilà bon alors je me rappelle plus le titre qu'est ce que c'était la réalité réalité alors donc le titre d'aujourd'hui réalité et hallucinations donc dans la psychose alors on va repartir de ce qu'on avait dit la dernière fois et on va voir comment les transformations induites par le phénomène psychotique quoi. Alors je reprends rapidement alors le schéma de R de la réalité psychique Lacan a tenté de l'appliquer sur un crosscap avec une zone donc un crosscap étant une présentation en immersion d'un plan projectif avec donc une partie meubienne qui figure le réel et puis tout le reste ayant la structure d'une pastille c'est à dire un côté rouge et un côté vert en l'occurrence. Alors et puis sur ce chemin il fait des parcours et c'est effectivement assez compliqué à suivre vous voyez là ça fait des choses comme ça c'est à dire qu'il y a des différentes flèches différents chemins qui figurent en fait le parcours entre un objet de la réalité et un objet de désir. bon alors or c'est très difficile pour moi ça me paraît très compliqué à manipuler cette figure là et donc ce que je raconte bon je trouve que c'est plus facile de la transformer pour qu'on évolue dans un monde qui correspond à notre univers à trois dimensions habituel alors pour ça et bien je vous le fais pas mais si vous pouvez vous amuser à le faire et bien on peut ici l'anneau de Meubius ici il est très étroit l'idée c'est de l'agrandir de le tirer puisque comme vous savez en topologie on peut les distances sont caoutchouteuses donc on peut l'étendre et du coup au fur et à mesure où on agrandit cette zone ici qui est bleue et bien la partie bilataire c'est à dire rouge verte diminue elle diminue elle diminue elle diminue pendant que l'autre grandit 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 et au final on arrive à une structure comme celle-ci sur cette partie là et pour ce qui est du reste et bien on va simplement appliquer la règle on va appliquer la règle qui découle de la structure du plan projectif sans se demander comment le faire simplement on applique la règle de quelle règle il s'agit il n'y en a qu'une qui nous intéresse ici c'est que un mobile appelons ça comme ça qui se déplacerait qui se déplacerait le long du qui sortirait de la pastille pour entrer dans la zone bleue et qui la parcourrait entièrement pour revenir ici et bien aurait changé de sens c'est à dire que si c'est une main droite elle revient sous forme d'une main gauche c'est là une des quelques particularités du plan projectif et c'est uniquement cette règle là qu'on va utiliser ce qui partirait ici de la zone rouge pour aller dans la zone bleue et bien reviendrait dans la zone verte à l'inversé voilà ça tient au fait je ne vais pas le raconter à nouveau ici mais ça tient au fait que le plan projectif c'est d'une certaine façon c'est notre connaissance sensible de notre environnement puisque c'est comme ça que ça a été formalisé au niveau de la perspective nous ce qu'on voit ce sont des lignes qui convergent et non seulement nous en plus on est même plus malin que ça on utilise une structure encore plus puissante que le plan projectif puisque nous on utilise l'espace projectif puisque ici je peux m'intéresser effectivement aux lignes du parquet et de toutes les lignes, les lignes du mur et les lignes du mur ici tout cela converge et ça fait un plan projectif mais il y a aussi les verticales les verticales elles convergent vers le haut ou vers le bas donc nous on est dans un espace projectif de dimension 3 mais ça il me semble qu'on n'en a absolument pas besoin au niveau de la psychanalyse et de la topologie lacanienne nous on se borne au plan projectif c'est déjà assez compliqué comme ça avec le plan projectif on arrive à rendre compte de ce qui nous intéresse là bon alors avant je continue un petit peu le résumé des chapitres précédents qu'est-ce que figure ce... qu'est-ce que figure ce... donc alors là comme vous le voyez ici on est placé dans cette partie là bon alors évidemment les couleurs ne correspondent pas il y a un côté rouge, un côté bleu et la partie meubienne elle est en vert d'accord ? alors maintenant si on reprend le trajet de la lettre 52 et bien on va pouvoir reconstruire ce trajet qui va nous permettre de raconter comment un objet de la réalité devient un objet de désir et on va voir que ça va nous permettre de nous rapprocher de la dimension de la psychose alors... donc je reprends... un objet de la réalité ici en grand M donne lieu à une perception une perception de nos sens, n'est-ce pas ? et on arrive ici en un point qui est ce point grand I qui est donc un point d'image, d'imaginaire et qu'est-ce qui se passe à ce moment là ? et bien à ce moment là il y a une dimension de représentation c'est à dire que un objet de la réalité que l'on observe il ne peut avoir de signification que dans la mesure où il ressemble à un objet qu'on a rencontré précédemment donc là on a on a une rencontre disons avec ici en grand A ici on est dans le domaine du réservoir d'expériences humaines on va dire et bien il va y avoir éventuellement une corrélation, un matching si on veut employer le terme anglais il y a une corrélation éventuelle entre un objet de notre expérience ces lunettes là je les avais jamais vues mais néanmoins je dis ce sont des lunettes parce que j'ai déjà vu des lunettes alors que c'est parce qu'il y a une relation de similitude suffisante pour que je dise ce sont des lunettes parce que, et donc c'est ici au niveau de l'image il y a une correspondance de l'image perçue avec une image piochée dans le réservoir des signifiants d'accord ? bon alors déjà déjà un premier mot important à dire c'est que c'est à partir de ce réservoir que va se parcourir que va se faire un certain parcours inconscient mais ce qui est important là c'est que ce parcours il se fait pas à partir de l'objet de la réalité il se fait à partir de la mémoire que l'on a d'un objet similaire c'est pour ça qu'il y a déjà une dimension hallucinatoire d'une certaine façon lorsqu'on voit un objet il y a un moment en quelque sorte d'illusion ou d'hallucination et on le sait très bien par toutes les fausses reconnaissances les erreurs dans les témoignages enfin il y a autant d'exemples qu'on veut qui confirment le fait qu'il y a une différence entre ce qu'on voit et ce qu'on croit voir il y avait par exemple il y avait par exemple je me rappelle un dans le un truc de la caméra cachée où quelqu'un demande son chemin à une personne et donc et ils sont interrompus parce qu'il y a deux personnes qui passent avec un grand un grand miroir ou avec une planche quoi il passe et la personne est remplacée par quelqu'un d'autre et ils le font dix fois et il n'y a pas une seule personne qui repère que ce n'est pas la même personne à qui on s'adresse donc il continue son explication donc ça indique bien qu'on est pétri de cette dimension hallucinatoire et on la méconnaît parce que on n'est pas dans la folie ou dans la psychose et on la méconnaît mais justement on va voir que c'est cette dimension hallucinatoire qui forge la dimension de d'objet de désir alors je continue et puis après on va passer sur la dimension de la oui alors donc ça c'est la perception signe disons que c'est les signes qui sont perçus depuis le passé et donc en y il y a une rencontre entre deux images une image ancienne et une image présente perçue par les sens n'est ce pas voilà alors donc là se fait un parcours inconscient donc là on est dans le silence là c'est un monde silencieux Lacan insiste bien sur le fait que c'est un monde silencieux qui dans cette dimension là alors et là et là on sort on sort du disque et donc si on sort du disque ça veut dire qu'on on va parcourir on va parcourir la zone meubienne du plan projectif alors là donc là maintenant on n'est on n'est plus dans la dans la dimension 3 on est dans la dimension 4 en fait vu que ça se coince alors donc il suffit pour nous d'appliquer la règle la règle bête et méchante si on dit que on part par là et bien on réapparaît ici de l'autre côté on réapparaît sur l'autre face inversée c'est à dire que si là il y avait une main droite ici on va avoir une main gauche d'accord ? c'est le fait d'appliquer d'appliquer la règle de parcours du plan projectif donc là donc là on se continue un parcours silencieux inconscient et qui vient rencontrer le sujet alors là on est du côté imaginaire et cette rencontre avec le sujet donne lieu et il y a tout un texte assez marrant de Freud où il essaye d'évaluer qu'est-ce que c'est que la pré-conscience par rapport à la conscience enfin il y a tout un raisonnement qui est fait un petit peu comme des pelures d'oignons tu peux me donner un petit peu d'eau s'il te plaît et ou l'autre peut-être c'était l'autre merci et donc à partir de là donc il y a tout un espèce de niveau si on suit Freud si je me rappelle bien c'est un peu comme ça qu'il le dit qui est de l'ordre du pré-conscient et on arrive ici à un autre point imaginaire qui fait écho à celui-ci n'est-ce pas et qui permet à partir de là de continuer à poursuivre son chemin vers la conscience finalement c'est une rencontre une rencontre à travers le papier disons avec signifiant signifié enfin on va dire de l'image qui à ce moment là vient par le biais de la conscience vient en m petit m qui est le pendant du grand m qui est ici qui correspond en fait au nouvel objet tel qu'on dit ah ça c'est une paire de lunettes et il y a tout là ce qu'on essaye de décrire là c'est tout le tout le cheminement enfin une façon de faire de raconter ce cheminement qui est celui de ce qui se passe entre la perception et la conscience avec ces différentes étapes c'est clair jusqu'à maintenant alors ce qui compte moi il me semble qui est vraiment très important pour la suite c'est cette notion de dire mais là il y a une dimension qui est qui est hallucinatoire mais qui est le temps d'une fraction de seconde et dont on est dupe on peut avec la meilleure bonne foi peut-être demain je pourrais dire ah bah oui elle avait des lunettes orange et avec la meilleure bonne foi peut-être voilà alors après maintenant je voulais revenir un peu sur le mécanisme névrotique standard du passage d'un objet de la réalité à objet de désir qui donc est finalement constitué par cette pastille l'objet de désir pour en venir à à ce qu'on va trouver dans la psychose alors d'abord qu'est-ce qu'on peut dire déjà au niveau clinique pour partir un petit peu de la clinique et bien dans la clinique de la psychose qu'est-ce que qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on voit et bien on voit que un sujet mis dans une un sujet mis dans une dans une nouvelle position bon voilà comme je vous l'ai dit malheureusement je poursuis seul devant une caméra ce qui est extrêmement désagréable mais enfin bon ça permet de faire la jonction et de ne pas mettre cet atelier qui était il me semble assez intéressant compte tenu de tout ce qui s'est dit et bien voilà alors donc je reprends une seconde et demie donc ce qu'il en est du sujet névrosé oui ça se voit là oui ce qu'il en est du sujet névrosé avec donc un côté symbolique un côté imaginaire et cette partie verte qui fait partie du réel la question qui se pose donc maintenant c'est qu'en est-il lorsqu'un signifiant manque lorsqu'un signifiant manque lorsqu'un signifiant est forclos dans le champ symbolique alors avant d'en venir au schéma que Lacan nous a indiqué dans le séminaire sur la psychose déjà essayons de raisonner sur cette figure si un signifiant manque est forclos et bien on va dire qu'il est forclos donc il manque au champ de l'autre donc on peut très bien considérer que le signifiant manque ici n'est-ce pas mais qu'est ce que ça veut dire plus précisément ce qu'on va voir ce que Lacan nous indique c'est moi qui le dit comme ça c'est que s'il manque ici il va manquer également de l'autre côté puisque ça va affecter le sujet qui se trouve de l'autre côté alors comment décrire plus précisément un peu quel est le cheminement qui conduit à cette forclusion non non comment lorsque cette forclusion existe comment elle se manifeste chez le sujet alors reprenons ce qui avait été indiqué au niveau de la trajectoire de la névrose je vais essayer de fixer ça peut-être comme ça bon c'est pas très efficace alors d'accord face à une perception qui se propage nous arrivons en ce point I comme je l'indiquais cette perception elle elle a une dimension potentielle hallucinatoire ou illusoire ce que je vais percevoir est une illusion et dans le cas névrotique habituel il se trouve qu'en I il y a une rencontre basée fondée sur des similitudes entre une perception d'une expérience antérieure et cette nouvelle perception cette rencontre se fait en I ce qui est pour le redire ce qui indique bien pourquoi ces deux flèches sont dans le même sens parce que c'est une rencontre c'est une rencontre qui se produit ici en I bon alors si cette perception cet objet extérieur cette perception extérieure cette situation sociale cet événement extérieur qui rencontre le sujet est si au niveau de de cette rencontre et bien ce que ça nécessiterait c'est un c'est une similitude avec un événement antérieur mais si cet événement antérieur n'existe pas non pas au sens d'une nouvelle rencontre avec un objet mais que le sujet n'est pas n'est pas adapté à recevoir cette nouvelle ce nouveau signifiant bon on peut donner énormément d'exemples celui qui est le plus célèbre bien sûr c'est le président Schreiber qui est nommé doyen de je ne sais plus quel organisme de la justice si s'il n'a pas les outils conceptuels s'il n'a pas si ça rencontre un signifiant manquant un signifiant foreclos et bien quelque chose échoue dans ce matching mais ce quelque chose qui échoue n'empêche pas le processus de se continuer mais il va se poursuivre là pour le coup sur un mode délirant comme on le disait on a affaire à une rencontre en quelque sorte hallucinatoire mais qui se recadre tout de suite l'exemple que je donnais c'est une paire de lunettes parce que j'en ai déjà vu maintenant si sur des exemples des situations beaucoup plus graves par exemple quelqu'un est viré de son travail quelqu'un est père, quelqu'un est mère quelqu'un perd ses parents quelqu'un voit sa famille assassinée autant de situations plus ou moins grave ou plus ou moins gravissime qui nécessite chez le sujet la présence d'un signifiant qui est capable d'assumer cette nouvelle position parce que cette rencontre ici induit bien entendu induit une transformation du sujet tu es père ta mère vient de mourir ton père vient de mourir tu as été licencié autant de nouvelles situations sociales et j'insiste bien sur cette dimension sociale c'est que dans la plupart des exemples qu'on rencontre ce sont effectivement le sujet qui est plongé dans une situation sociale venant de l'extérieur à laquelle il n'est pas préparé mais pas préparé non pas au sens de la névrose à savoir qu'il pourrait avoir des symptômes une éruption de boutons, une diarrhée, ou mal au ventre, etc. non, il n'est pas préparé au niveau des outils qui ne lui ont pas été transmis par ses parents pour ce qui est de savoir faire face à cette nouvelle situation une situation particulièrement émouvante on va dire donc là et bien ce matching cette rencontre rencontre un trou alors il y a quelque chose qui va se reconstruire autour du trou de façon à ce que ça puisse à terme arriver à quelque chose de conscient puisque là je rappelle on est du côté du symbolique donc du côté de l'inconscient alors donc ici c'est plutôt le trou qui se propage au lieu du signifiant on va dire que c'est le trou qui se propage et donc il se propage comme ça et on le retrouve comme d'habitude de l'autre côté et par transparence on va dire et bien quelque chose du coup est déficient au niveau du sujet parce que vous voyez je répète bien ici cet endroit là est le symétrique de celui-ci par rapport à donc c'est comme si cette pastille en quelque sorte elle était trouée voilà on peut très bien dire cela comme ça que dans cette situation sociale particulière et bien l'instantiation et bien de cette pastille fait que c'est une instantiation d'une pastille qui a une autre structure c'est une pastille qui est trouée c'est à dire que c'est équivalent à un cylindre on va dire donc il y a à ce moment là cette pastille trouée vient affecter évidemment le sujet et tout le processus pré-conscient renvoie à un objet de désir qui va être un objet délirant parce que la construction subjective est viciée alors donc voilà en quelques mots comment je le présente maintenant comment Lacan nous le présente Lacan n'a pas utilisé cette structure qui me paraît assez simple et assez parlante pour indiquer comment fonctionne cette transformation objet de désir objet de la réalité y compris dans le cadre de la psychose alors voilà comment Lacan nous le présente alors Lacan nous le présente dans ce dans son schéma I alors évidemment présenté comme ça il est extrêmement curieux ce schéma et il est peu parlant mais si on y regarde d'un peu près et bien on s'aperçoit qu'il y a vraiment une grande similitude avec ce que je présente alors là ici ça vous est présenté non plus avec des pointillés mais ça c'est vraiment présenté sous forme d'un trou donc on 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 voit que ce matching ici va nécessiter l'invention de signifiants approximatifs potentiellement délirants puisque c'est pas un matching réel qui se produit puisque le sujet n'avait pas été préparé à cette position sociale nouvelle et donc en revenant sur l'autre côté il y a effectivement ce trou alors comment si on revient rapidement maintenant sur ce que nous a dit ce que nous a dit Lacan il présente ça de cette façon là et on retrouve on retrouve les éléments vous voyez que alors c'est présenté un peu d'une façon asymptotique c'est presque comme comme des espèces d'hyperboles qui viendraient sur des qui viendraient s'appuyer en asymptote sur des sur des droites mais c'est pas très gênant parce que là on va retrouver les différentes zones on va retrouver une zone symbolique une zone imaginaire et toute cette zone meubienne qui est la zone représentant le réel et ce qu'on trouve ici c'est ce fameux P0 phi0 qui sont que j'entends moi exactement comme les deux points en connexion à travers la pastille doublement enfin oui la pastille trouée alors il y a un point très important c'est que ça peut faire penser à ce qu'on appelle des des termes assez amusants qui est le terme de trou de vers v-e-r-s à savoir que qu'est-ce que ça dit ici et je pense que c'est peut-être un élément dont Lacan a sur lequel Lacan a un peu insisté c'est que face à un signifiant manquant qu'il appelle signifiant du nom du père qui est donc ce signifiant qui permet d'assumer des positions sociales et bien apparaît sur un mode hallucinatoire quelque chose dans l'imaginaire alors c'est une implication clinique l'implication clinique c'est que bon c'est sûr que lorsqu'on travaille comme psychiatre ou psychologue, psychanalyste, psychothérapeute et qu'on a affaire à des personnes qui sont prises dans l'autisme ou des psychoses et bien ces personnes racontent leur hallucination et il y a un risque pour le thérapeute, l'analyste d'être un peu fasciné par ces par ces par ces par ces par ces hallucinations alors que et et d'essayer de trouver une substantifique moelle d'essayer de trouver une explication à base de l'hallucination quand on est un petit peu pénétré de cette présentation ou de celle-ci on s'aperçoit que que ce qui compte c'est ce qui se passe ici c'est à dire que c'est cette forclusion du nom du père c'est à dire c'est la dimension forclusive de ce signifiant ce qui apparaît ici au niveau hallucinatoire j'ai envie de dire presque peu importe c'est à dire que chaque sujet, chaque personne va va s'inventer une méthode personnelle pour faire face à l'angoisse massive d'un signifiant manquant et donc s'il y a quelque chose à chercher c'est plutôt à chercher du côté du grand M que du côté du petit M on peut le dire comme ça chercher du côté du grand M c'est essayer de alors premièrement il s'agit effectivement de repérer que chez le sujet il y a du petit M délirant bien sûr mais face à ce petit M délirant il est illusoire et il me semble pas très efficace si on peut employer ce terme là d'aller rechercher dans les images produites hallucinatoires par contre si on revient sur le côté du grand M et bien à ce moment là c'est très intéressant parce que on va pouvoir essayer de remonter un petit peu le temps pour voir quelle était la situation sociale qui a déclenché cette hallucination et alors ce qui est très curieux c'est que dans mon expérience qui n'est pas plus que ce qu'elle n'est et bien c'est que chaque fois que j'ai posé la question à des patients qui étaient pris dans des une dimension comme ça psychotique et bien il savait toujours raconter il savait toujours raconter quel était le grand M qui était au départ du processus et donc ça c'est un point fondamental et même plus que ça lorsqu'ils sont repris d'une façon journalière dans un processus hallucinatoire et bien en s'interrogeant à autre chose qu'à l'hallucination produite ils savent vous dire exactement quel est l'événement social de la vie de tous les jours qui a produit cette hallucination voilà alors je ne vais pas développer ça ici je le développerai ailleurs une autre fois ce qui est très amusant c'est que lorsqu'on a affaire à cette structure comme je le dis si on la poursuit c'est un plan projectif ok ce qui est très amusant c'est que si bon là je m'égare je parle de deux choses à la fois mais je vais quand même dire juste un petit mot sans l'expliciter plus c'est que ce signifiant manquant il peut avoir deux exceptions il y a l'acception dont on vient de parler qui est la la forclusion du nom du père mais il y a d'autres cas particuliers qui sont par exemple tout simplement l'oubli d'un nom propre parce que l'oubli d'un nom propre a une particularité c'est que ça fait trou et ça fait trou ça fait trou parce qu'il y a une rigidité dans le nom propre on ne peut pas remplacer un nom propre par un autre et à ce moment là la structure devient en quelque sorte une structure de bouteille de clin bon fin de la petite parenthèse voilà ce que je voulais dire il me semble que ce que je viens de dire là peut se connecter en gros avec la suite de l'atelier est-ce que j'oublie des choses ? probablement mais bon voilà donc je pense que je vais en rester là et que l'atelier qui s'était malencontreusement interrompu va pouvoir reprendre voilà bon voilà qu'est-ce que qu'est-ce que oui d'y voir si d'y voir tu avais tout à l'heure un exemple de de prendre ces lunettes que toi tu reconnais parce que tu l'as déjà en mémoire ouais bon et comment expliquer alors parce que ça m'est arrivé une fois que moi je vois par exemple des lunettes je les reconnais pas et je sais pas ce que c'est tout en sachant que j'ai toujours vu des lunettes mais est-ce que tu avais pris tes gouttes ? c'est important de savoir non mais non mais ce que je crois que ce que tu vois là je sais pas te répondre c'est un truc que j'ai vu quand j'étais enfant ça m'arrivait de voir une chose que je voyais tout le jour je la regardais comme si je la voyais pour la première fois et je savais pas ce que c'était mais oui mais je crois que là on touche la fonction du signifiant parce que tu le ça vient s'inscrire à ce moment-là en signifiant pur on va dire c'est comme ça que je dirais c'est du signifiant dépourvu de signification oui mais ça vient s'inscrire quand même parce que bon là il se trouve que c'est c'est des objets que néanmoins tu avais déjà vu avant mais tu as des cas où tu vas voir un objet que tu ne connais pas et tu le vois et tu le vois pas et si plusieurs années après tu vois le même objet tu dirais ah mais oui j'ai déjà vu ça il y a quelques années voilà ça avait été inscrit la première fois en tant que signifiant mais sans signification et la signification elle va apparaître dans la représentation maintenant après je pense que ça c'est effectivement des glissements par exemple il n'y a pas très longtemps j'étais à moitié endormi il y avait la radio et bien je ne comprenais pas un seul mot de ce qui se disait oui tu vois j'entendais les mots oui mais sans sans bon ce sont des états un peu intermédiaires quoi je veux dire mais je dis ça parce que parce que tu as sorti l'idée de lunettes mais moi en effet même adulte parce que ça c'est un souvenir d'enfance j'ai souvent j'ai eu souvent cette attitude quand je fais la culture quand je suis devant quelque chose qui est en blanc d'une toile et à un moment donné j'ai fait une chose et je ne sais pas ce que c'est je ne la reconnais pas tu vois et seulement après bon je m'en vais je reviens je fais quelque chose d'autre et alors là après peut-être je la reconnais mais sous le coup il y a cette incapacité par exemple je fais une ligne tiens ça c'est le plus simple ou un carré je le vois je dis je ne sais pas ce que c'est tu vois c'est grave mais il y a quand même aussi je ne sais pas si il s'agit de ça il y a des moments où il peut se produire des hallucinations négatives c'est à dire où on ne voit pas on ne voit pas quelque chose il y a quelque chose qui est là et quelques instants d'après on le voit donc c'est comme si tout avait été effacé pendant une ou deux secondes et après on le voit quelquefois ça peut durer beaucoup plus longtemps mais à un moment donné il y a quelque chose qui fait que la perception ne se fait pas et à un autre moment elle se fait justement je crois que dans l'exemple que tu donnes et l'exemple que tu donnes justement vous décortiquez d'une certaine façon la partie hallucinatoire de la perception ça je crois qu'on ne peut pas l'éviter on le perçoit pas habituellement parce que peut-être ça dure une fraction de seconde et on construit un objet à partir de ce qu'on voit mais certaines fois cette dimension elle est plus présente et comment ça c'est pour revenir à l'exemple que je faisais tout à l'heure une page sur la toile que je ne reconnais pas je ne sais pas ce que c'est mais qu'en même temps il me semble avoir touché quelque chose de précieux une chose que je n'ai jamais vue mais ça c'est quelque chose c'est-à-dire si on est dans le cadre de l'hallucination si on est dans l'hallucination c'est quoi ? c'est l'hallucination qui devient réalité ou je me trompe ? ben non je pense que, enfin moi je l'entends plus comme comme une invention, comme quelque chose qui est inventé comme un nouveau signifiant qui apparaît quand tu, on peut aussi inventer des signifiants après tout et si tu inventes un signifiant il correspond à rien au niveau de ton expérience précédente oui mais ça ça m'intéresse parce que justement je suis peintre ben oui et là quand j'ai fait quelque chose que je ne sais pas ce que c'est et qui pour moi est très important ça veut dire que à un moment donné je suis en train d'inventer quelque chose qui pour moi au moins n'existait pas auparavant et qui au fur et à mesure de sa mise en place parce que j'y rajoute des choses prend sa signification voilà voilà mais alors c'est quelque chose que je n'ai jamais vu qui n'a jamais existé et c'est pas seulement mon problème et je crois que c'est le problème à l'automne ben oui 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 ça ne s'approche pas de l'expérience du déjà vu peut-être à l'inverse parce que dans cette expérience-là on a c'est une, je crois que Freud dit ça comme ça qu'en fait c'est une situation qu'on a vécu symboliquement qui se reproduit en fait on l'a déjà vécu on a l'impression de l'avoir déjà vu on l'a vécu précédemment de façon symbolique je ne suis pas sûre que ce soit de ces temps je crois que bon la dimension de la vie c'est sûr qu'il y a du déjà vu mais là dans ce que vous dites il y a quelque chose de l'ordre de la création est-ce que c'est à un moment donné on ne voit pas pour que des signifiants s'organisent autrement autrement aussi est-ce que ça pourrait être de cet ordre ? j'aimerais comment ça revient à ce que on a entendu ou lu concernant l'art et les artistes qui font passer l'invisible au visible est-ce que ce temps que tu décris ne correspondrait pas à un moment de passage de l'invisible au visible où il y a un temps d'arrêt où on interroge ce qui est arrivé là ? tu prends l'exemple le plus connu de Paul Clé qui disait que je veux rendre visible ou invisible mais je crois que les peintres depuis toujours ont fait ça rendre vie quand j'ai parlé tout à l'heure de cette histoire des grottes je reviens tout à l'heure de cette histoire des grottes c'est-à-dire même s'il y a quelque chose j'ai déjà pris un problème j'ai parlé de la salle des lions de la Gros Chauvet où on voit un défilé d'animaux on voit une scène de chasse on voit proies, prédateurs, etc. et je lui disais que récemment j'étais avec un groupe de personnages qui sont de préhistorien, psychanalistes, etc. qui parlaient longuement de cette image, de cette reproduction, de cette peinture qu'on voyait et qui à un moment donné, au milieu de cette discussion, de cette présentation il y avait un qui dit mais toutes les références que vous faites il faudrait les laisser tomber, il faudrait partir des choses les plus simples alors moi j'ai discuté avec lui tout à l'heure et l'idée c'est quoi ? c'est qu'à un moment donné, ce qui apparaît comme une chose évidente elle n'est pas évidente parce qu'elle prend son évidence à partir du moment où on la considère autrement c'est pas clair ? non ce qu'Ambrogio m'expliquait tout à l'heure c'est que des archéologues vont s'intéresser aux images pariétales mais Ambrogio qui est peintre a fait plus l'hypothèse que ce qui était dans cette grotte c'était une oeuvre artistique qui racontait une certaine histoire et avec son regard particulier de peintre, il arrive à raconter l'histoire que peut-être le peintre s'est racontée et quand il a peint cette... c'est pour une raison très simple pourquoi j'ai changé les points de vue c'est-à-dire, même en ayant vu le film d'Hertzog, on voit les films de l'Etre bas-image, Sous-Navante Chouret, etc. quand j'étais face à cette situation de ce monsieur qui parlait, en tout cas un psychanalyste qui parlait longuement de la relation entre la psychanalyse et l'art pariétal à un moment donné il y avait quelque chose qui manquait et ce qui manquait c'est qu'il parlait de cette peinture comme on la voit quand on fait une photo mais une peinture comme celle de la grotte n'est pas une photo à savoir qu'il y a un espace, moi quand j'ai fait un tableau, tout le monde quand j'ai fait un tableau, il compose on met ensemble des choses qu'on compose sur une surface donnée et moi je me suis dit mais quelle est la surface donnée de cette peinture ? c'est la grotte elle-même donc il faut étudier l'espace de la grotte pour situer plus précisément la fonction de chaque élément qui est dedans et c'est en faisant cela que je crois qu'on peut trouver une solution voilà, mais je ne sais pas quelle est la relation maintenant entre ça et cette question d'hallucination c'est-à-dire, voilà, oui, le peintre qui a peint des animaux qui a peint des animaux, le sein des lions, etc. nous, nous voyons cela comme, disons, comme une évidence c'est une évidence, une chose, etc. mais lui, quand il a fait une chose après une autre, une autre, etc. comment il a fait pour... quel est le mécanisme qui lui a permis de faire cela ? c'est ça que je trouve extraordinaire c'est-à-dire parce qu'il développe un passé il développe l'idée d'un monde et comment ça se construit tout ça ? et c'est ça l'intérêt de ce peinture ce n'est pas l'image de quatre lions qui courent après des bisons ce qui est drôle, c'est que quand même, d'après ce que j'ai compris il y a énormément de peintres et d'intellectuels qui analysent les peintures qui passent des... la joconde, on va passer des... il y a des livres qui ont été écrits sur ce qu'on voit dessus, ce qu'on voit derrière, etc. et on ne le fait pas pour l'art pariétal et c'est ça qui est amusant dans ce que tu as fait sur le sud de l'Italie et puis là sur la Grotte Chauvet c'est d'analyser ce qu'il y a sur les murs comme si c'était un peintre qui l'avait fait et qu'elle avait pu être son intention et Bataille a écrit sur... Lascaux vous avez dans cette supposition que c'était justement des scènes un petit peu... qui se répétaient, ce qui fait que les peintures se recouvraient les unes les autres c'est-à-dire qu'il n'y a pas justement une unité de quelqu'un qui a conçu ça mais que ces cérémonies qui supposent... il faut qu'en Bataille parle de ça, il parle en parlant de Lascaux Lascaux date il y a 18 000 ans alors nous aujourd'hui quand on passe à la chapelle Chistine qui a été réalisée en deux ans ça nous parle déjà beaucoup mais là, ces choses-là ont été réalisés et il y a des milliers d'années qui sont passées donc il y a des gens qui sont venus après, qui ont superposé, etc. mais alors, dans le cas de la grotte de Lascaux, de Chauvet c'est intéressant parce qu'il n'y a pas... il y en a aussi à l'intérieur de la grotte mais dans cette salle-là en particulier il y a le génie de quelqu'un, d'une seule personne comme si c'était Michel-Ange qui avait fait la chapelle Chistine et que cette personne, en quelque sorte, interprétait mais semble-t-il, c'est ce que je veux soutenir la pensée, les sentiments du monde qui est représenté avec les autres c'est un peu comme je disais tout à l'heure Raphaël ou Michel-Ange, quand ils font à l'intérieur de la chapelle Chistine ou des stands de Raphaël c'est une œuvre unique, c'est une œuvre faite par une personne mais en même temps, cette personne, sur commande de Jules II réalise, met en place quelque chose qui est un idéal ou une idée de la religion, de la religiosité qui concerne toute la société mais c'est une seule qui réalise ça et moi je pensais à la même chose de celui qui a fait la peinture à la Gorchowé c'est pas toujours comme ça mais dans ces cas spécifiques, il me semble qu'on peut dire ceci et ça a été déterminé que c'était une seule personne c'est moi qui l'ai déterminé c'est déjà pas mal mais non mais qu'est-ce qui te permet de le dire ? d'abord le style dans une représentation d'abord le style et la conception écoute, quand il y a, quand tu vas, je sais pas, n'importe le tableau qui se tienne tu dis c'est le tableau d'antenne alors il y a aussi des tableaux où il y a beaucoup de personnes qui ont participé mais alors tu vois tout de suite qu'il y a quelque chose qui s'écroule, qui manque parce que chacun il met du sien mais il ne perd plus l'ensemble alors que là il y a une idée d'ensemble directe et il y a une main aussi c'est-à-dire la façon de traiter chaque élément c'est toujours la même on ne peut pas se tromper donc voilà non mais quand j'ai dit ce prétentieux de dire ça, je m'en fous c'est bien ce que tu soutiens non parce que j'ai dit bon, montrez moi quelque chose d'autre moi je vous montre comment peut-on faire ça je serais heureux si on me disait quelque chose de plus parce que moi aussi je sens qu'il y a quelque chose que je ne peux pas dire, que je ne sais pas, etc. et tant qu'il n'y a pas un contradictoire je soutiens cette thèse-là parce que dans l'art égyptien on dit que justement les artistes s'efforçaient de respecter et de reproduire exactement mais c'est différent, on est dans les temps historiques oui, là c'est pas, il faut rajouter 10 000 ans ou 20 000 ans il y avait des règles en fait, très précises de ce que je veux être parce qu'on ne peut pas imaginer ça c'est beaucoup plus ancien, c'est beaucoup plus ancien imaginez une chose, si vous regardez interactivement le dessin des lions par exemple, qui est décortiqué dans le trésor bon, l'idée est, comment je fais passer l'idée que ces lions sont en train d'agresser un certain nombre d'animaux qui sont des proies et là, l'arrêt c'est l'individu seul qui a, d'abord une chose, on représente des lions dans un endroit où il n'y a pas de lumière et où les lions ne posent pas, ils ne sont pas là comme modernes ça veut dire que la personne qui a fait ça a une perception telle de l'objet, de la vérité qui l'attoure qui était capable de la traduire, mais ce n'était pas une chose que tout le monde pouvait faire et en ce sens il n'y avait pas de règles, c'est lui qui inventait la règle alors que dans les temps historiques, comme dans le cas de l'Egypte, il y avait des règles il fallait faire le personnage, il devait montrer l'épaule, la tête de profil, le pied de profil aussi mais ça c'est autre chose, c'est l'histoire, c'est très différent la société est organisée, hiérarchisée, alors que la hiérarchisation dont on est dans la préhistoire elle existe certainement, mais n'est pas une mémoire c'est pas une chose, c'est très très différent bon, excusez-moi, j'étais petit peu... non, non, mais c'est un atelier où chacun dit ce qui lui paraît intéressant, bien sûr j'ai une petite question à poser à propos de l'hallucination dont on vient de parler à propos de l'article est-ce que, je me demande, si on ne peut pas parler aussi d'hallucination à la base, à la base de la création, enfin, comme un support créatif une sorte d'hallucination à la place, justement, de ce S de Abaré signifiant du manque de l'autre, est-ce qu'il n'y a pas... est-ce qu'il n'y aurait pas une hallucination qui viendrait à cette place et qui constituerait un support dynamique de la création ? Mais, ce que tu dis, ça me fait penser à... ça me fait penser à la création du concept Lorsque Ex Nihilo, j'invente un concept, par exemple Lorsque Lacan crée Ex Nihilo, le signifiant paternel, par exemple Oui, c'est vrai La religion aussi, mais enfin, il a fait autre chose Comment ? Ça vient de la religion, le nom du père, mais il en a fait autre chose Oui, il en a fait autre chose, il a créé un nouveau concept Bon, c'est un exemple, je pensais à Lacan mais ça peut être dans les autres domaines des sciences quand on dit, ben tiens, voilà, j'aperçois une nouvelle particule dans ma chambre à bulles je vais appeler ça une particule charmée, par exemple, ou un quark Il y a une dimension... Donc, le concept émerge à partir d'un raisonnement, à partir de l'expérience de l'opérateur et il a une existence de tout temps Il a une existence rétroactive, le concept c'est-à-dire que si on parle du quark et bien le quark, une fois qu'il a été inventé que le mot a été sorti, et bien on s'est aperçu qu'il existait depuis toujours D'ailleurs, je prends le quark, ou d'autres phénomènes qu'on peut voir sur des étoiles qui ont brillé il y a un milliard d'années donc on sait bien que ces concepts existaient déjà et ils sont apparus, comme ça ils sont apparus et ce que disait Ambrogio du trait qui dit, qu'est-ce que c'est que ce machin que j'ai fait ça le fait exister alors, cette perplexité elle est peut-être liée au fait que, justement, c'est quelque chose de nouveau qui a été inventé à ce moment-là alors, contrairement au concept, il n'existait pas avant puisque, bon, si c'est une toile, si c'est une oeuvre peinte elle est nouvelle et elle ne correspond pas à des... comme un concept qui se met d'un seul coup à exister depuis tout temps mais, je ne sais pas, il y a quand même cette dimension de jouissance de différence, de petite différence, on va dire parce que ce trait, il a une petite différence avec tous les autres traits qu'il avait fait avant c'est pas la première fois que tu faisais un trait mais, il y a une petite différence là, ce que tu décris ça pourrait s'appeler passage ou acte de nomination passage à la nomination ou un acte de nomination parce qu'il existait dans le cadre de la peinture bon, alors, là, dans le cadre de la peinture oui, là, c'est autre chose effectivement alors, l'alucination, là mais, je me demande si, dans ce que cherche bon, je ne sais pas, l'artiste ou l'inventeur enfin, ce qui est cherché est-ce qu'il n'y a pas quelque part, même à notre insu, une sorte d'hallucination qui 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 aurait peut-être à faire avec la pulsion, au fond dans cette différence entre la satisfaction recherchée et celle obtenue est-ce que, dans les cas, il n'y a pas quelque chose d'un processus hallucinatoire qui nous relance on peut dire que c'est le manque, d'accord mais, cependant cependant, on est orienté on s'orient seulement qu'il nous oriente je me demande là si il y a quelque chose je ne sais pas, moi je rattraîcherais plus ça à ce qu'on disait avant sur l'objet de désir le fait qu'Ambrogio va être d'un seul coup happé par ce trait mais qu'est-ce que c'est que ce machin mais ce n'est pas que ça c'est le fait qu'en même temps il n'en a pas parlé mais c'était sous-entendu dans ce qu'il a dit c'est qu'il y a de la jouissance il y a de la jouissance d'avoir fait ce trait donc il y a bien quelque chose qui est émergé de sa main et qui s'est transformé en objet de désir oui, parce que c'est l'étonnement voilà, par l'étonnement par... je sais qu'on interroge oui, mais est-ce que ça suffit ? c'est déjà pas mal oui, mais... il y a une complexité des fois je trouve dans... tant des artistes il y a une souffrance aussi qui va au-delà même du simple étonnement ou même du geste qui se suffirait aussi dans le plaisir de faire simplement un trait bon, voilà je sais pas, il y a un moment ça dépasse ça pour... peut-être une vision je sais pas si c'est une hallucination une vision... voilà, il y a une cohérence quand même dans une oeuvre aussi oui, mais il me semble que là tu es en train de parler de l'inadéquation de l'objet c'est-à-dire que... qu'il y a un échec tu parlais de la souffrance de l'artiste ben c'est que... ben justement il a fait son fameux trait qui est génial et puis il le regarde le lendemain il se dit ben oui, après tout j'aurais peut-être mieux fait de faire autre chose donc... voilà, mais... oui mais ça... ça c'est très intéressant parce que c'est la dimension évanissante de l'objet on est dans... l'objet il est... il est... il est essentiellement pulsatile c'est-à-dire que... enfin pulsatile c'est le sujet qui est... enfin comment dire... euh... euh... bon... ça peut tout à fait se dessiner regarde... on va pas passer des heures dessus mais regardez... comment on peut... on peut reprendre ça si on regarde... si on prend le... regardez si on prend la partie du discours de l'analyste hein... si on... si on voit le discours de l'analyste qu'est-ce qu'il se passe ? hein... on part d'un... d'un symptôme hein... par exemple tu prends le trait le trait c'est un symptôme hein... c'est un... bon... Mais la dimension de perplexité, elle vient quand même, peu ou prou, du fait qu'Ambrogio se dit mais si j'ai fait ça, c'est qu'il y a un certain savoir qui est là. Il n'est pas, j'ai une expérience, mais je ne le comprends pas, mais je fais l'hypothèse que si j'ai fait ce trait, c'est que c'est un trait correspondant à un certain savoir. Donc, on est bien à ce moment-là comme agent qui est ce symptôme, on va dire ce trait et comme en relation inconsciente avec un certain savoir qui est sous-jacent. Bon, qu'est-ce que ça produit ça ? Eh bien, on voit que ça produit, ça peut produire un nouveau sujet. Putain, j'ai réussi à faire ce trait. C'est un nouveau sujet qui s'est créé à ce moment-là. Mais qu'est-ce que sous-tend ce nouveau sujet ? C'est un certain signifiant qui va être le produit de ce trait, mais avec un certain savoir qui est qu'il y a de l'évanescence. C'est que ce sujet, il est divisé, que tout ça, c'est l'expression d'un instant, en fait. Et que l'instant d'après, eh bien, il peut y avoir de la déception. Oui ? Justement, à ce propos-là, tu as bien dit, tu fais une chose, tu trouves que c'est extraordinaire, le jour d'après, tu dis que c'est rien. Oui, mais ça veut dire que le jour d'après, j'ai perdu toute l'intensité qui était reliée à cette chose. J'ai perdu cette intensité-là. Oui. Et si le jour d'après, je dis qu'il n'y a rien, c'est parce que moi, je suis incapable de retrouver cette intensité. Oui, mais bien sûr, tu es incapable, mais c'est normal que tu sois incapable, parce que, justement, toute cette dimension du sujet, elle est évanescente. L'objet petit tas, c'est un objet évanescent. Oui, il est perdu, il est à nouveau perdu. Il est à nouveau perdu. Il est perdu, cette congrégation. Cette conformation, elle est l'expression d'un instant. Et alors, c'est pour ça que ça vient dans le discours de l'analyste, parce que ça décrit aussi ce qui se passe au fil d'une analyse. Et si tu t'amuses, deux jours après, à raconter à quelqu'un telle séance où c'était vraiment génial, ouais, bon, pfff, ouais, bon, d'accord. Tu vois, c'est justement, voilà. Bon, j'expliquais ça hier par rapport aux autres discours, où, justement, la particularité du discours de l'analyste, c'est de savoir, d'être conscient de cette dimension évanescente du sujet, ce qui est méconnu dans les autres types de discours, que ce soit le discours du capitaliste qui va fabriquer de plus en plus d'objets, le discours du maître également, le discours de l'université qui va fabriquer un docteur, et le docteur, il est estampillé une bonne fois pour toutes dans sa vie, il néglige complètement que le docteur, il peut être nul à chier dans sa profession, mais c'est un docteur, il a été fabriqué par l'université. L'hystérique, elle fait un défi au savoir, quoi, un défi au savoir de l'autre. Mais là aussi, il y a un homme obsessionnel, bon, c'est très standardisé ce que je vais dire, mais un homme obsessionnel va continuer sans arrêt de fasciner par une femme très hystérique, parce que, justement, il est sans arrêt remis dans le cas de prouver qu'il est apte à avoir un certain savoir, par exemple. Mais pour revenir à cette évanescence, si je l'applique à ce que je fais, il y a un effet, après avoir fait ce trait, que le jour d'après, je peux dire, il a perdu tout. Et en même temps, il est là. Et alors, dans la pratique, ça se passe comment ? Que j'essaie toujours maintenant de faire ressurgir ces choses-là. Et je rajoute des choses. En rajoutant des choses, je perds mon sujet. Et je travaille jusqu'au moment où je me suis dit, bon, c'est fini, je ne peux plus aller plus loin, mais ce qui était au départ n'a pas complètement disparu. J'ai réussi à récupérer quelque chose de tout ça, même si ce n'est pas exactement ça. Voilà, voilà, voilà. Et ça, c'est encore mieux montré, là, on a parlé du discours de l'analyste, où on a parlé de ça, mais c'est encore mieux montré quand on aborde le nœud borroméen RSI. Ça figure bien RSI, cet enchevêtrement borroméen, c'est l'expression d'un moment. Et le triskel qui est au centre de ce croisement de ces trois nœuds, qui est précisément le point où se situe l'objet, eh bien, il est une constitution extemporanée, enfin, il est complètement évanescent. Et il est décevant par essence. L'objet est là pour nous décevoir. Même dans le cadre très concret et pratique de la peinture, l'objet, quand tu dis l'objet est là pour nous décevoir, c'est bien ce qui m'a détourné à un moment donné, moi que j'ai fait quelque chose comme 5000 dessins depuis la Prénature pendant deux ans, qui m'a détourné de l'objet vu, de l'objet réel. Non pas parce que je voulais faire de l'abstrait, chose que je ne comprends pas parce que je ne fais pas de la peinture abstraite, alors moi, presque. Mais parce que je voulais quelque chose qui me signifie, qui me dit quelque chose, tu vois. Et moi non plus avec les choses qui me déçoivent, comme l'objet, parce que quand je l'ai fait, bon, il y a eu de génie comme Morandi, ce peintre italien qui a peint des bouteilles pendant toute sa vie, et avec une bouteille, il dit tout ce que moi, je ne pourrais jamais dire en faisant ma peinture, par exemple. Ça, c'est vrai, mais c'était une autre époque. Il y a eu entre-temps beaucoup de choses, etc. Mais là, aujourd'hui, quand je me mets dans la situation du rapport à l'objet, je me dis, ou bien on fait de l'hyperréalisme, on fait ceux qui font, ceux qui ont des succès beaucoup aujourd'hui sur les marchés internationaux, ou bien moi je ne peux plus, voilà. C'est-à-dire, je mets un décident envers, je peux le faire, je le fais, et je le fais bien. Je dis, mais bon, et après, je suis obligé de changer de registre, voilà. Bon, qu'est-ce que, il y a d'autres choses là? Bon, il n'en a plus beaucoup, hein. Il n'en a plus. Mais, on va... Ah non, mais c'est pas la même chose. Non, non, pas parce que, merci beaucoup. Non, ça va. Bon, on en reste là, peut-être. Hein? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada